Hey ! Ouch ! Hey ! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien et je suis trop 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 contente de vous retrouver. Franchement vous m'avez trop manqué, ça me fait bizarre là de refilmer. Oui j'ai un nouveau fond, ça fait un moment que j'avais envie de switcher et tout, donc j'attendais ma commande et ça y est c'est là. On en avait parlé avec la team BeautyTube de la saison 2, donc si vous passez par là, vous avez vu je crois que j'ai réussi grâce à vos conseils. Le marbre, toute ma vie, toute mon identité visuelle sur YouTube, donc je suis trop contente. Je suis vraiment désolée d'avoir été absente depuis la publication de ma dernière vidéo. Mais euh... Tadam ! Ouais ! On est contents ! Pour ceux qui l'ont raté sur Snapchat, on a eu un week-end ensoleillé, j'ai voulu en profiter pour faire du roller, je suis tombée. Je ne sais pas encore si c'est fracturé, là je vous avoue que j'ai même plus trop mal, donc je pense que c'est pas fracturé. Il y avait un gros hématome dans mon coude, on a vu ça sur les radios, bref, ma vie, on s'en fout ! Donc ça y est, on va pouvoir commencer cette vidéo qui me tenait vraiment vraiment à coeur. Encore une fois, je vous l'ai dit sur Snap, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vous voyez tout ce que vous ratez. Vous ratez des chutes, vous ratez des annonces, vous ratez des concours. Moi je dis ça, je dis rien. En fait depuis quelques semaines, je vous avoue que je suis pas très bien dans ma peau, pas très bien dans ma tête, parce que je me suis beaucoup mise à Instagram. Donc comme vous pouvez le voir, mon compte Insta, je le trouve assez joli, j'ai un feed sympa, machin et tout. Enfin j'adore Instagram pour publier mes photos. Mais je me rends compte que voir celle des autres, ça me gonfle un petit peu. Dans le sens où malgré tout ce que je sais, il faut pas se comparer, il faut pas regarder, nan 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 nan. Quand on voit des photos à longueur de journée, moi je ne cesse de me dire, je ne suis pas comme ces filles, je ne suis pas comme ça. Je vais devoir passer sur le bistouri ou c'est comment ? Je sais que c'est pas un mal-être qui touche tout le monde, mais ça touche quand même une bonne partie en tout cas de ma communauté. Donc aujourd'hui, ça me tenait à coeur de vous montrer la différence entre les make-up et les visages qu'on voit sur Instagram, et les vrais visages et les vraies filles entre guillemets, mais je mets d'énormes guillemets, je vais vous montrer c'est que merde, merde et merde, est-ce qu'on pourrait apprendre à s'aimer et à aimer les autres comme ils sont ? Ça serait vraiment pas mal en fait parce que je vois des fois des trucs passer, même moi on me dit t'es trop comme ça, t'es pas assez comme ça. Et comme en ce moment c'est un peu la mode sur Youtube de faire un maquillage d'une telle manière, un autre d'une autre manière, voilà je me suis dit que j'allais céder à cette mode et pas à l'autre qui consiste à reproduire le tuto de quelqu'un d'autre parce que j'en ai juste à vous dire, commencez par réussir vos tutos à vous avant de faire ceux des autres. Oh mais ça va je rigole, on peut plus rire ici ou quoi ? Sur mon visage je vais faire un maquillage Instagram d'un côté très maquillé etc, enfin très ce qu'on voit sur Instagram en fait, et qui n'est pas du tout la réalité. Attention moi le make-up que je vais vous faire du côté Instagram, c'est les make-up que je me fais très 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 souvent. En fait ce que je veux dénoncer c'est que même moi je rentre dans ce jeu là, même moi je vous montre des make-up de fou. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est une abonnée sur Twitter, j'adore tes vidéos mais je crois que je ne vais plus aller les voir, ni les miennes ni celle d'une autre youtubeuse mais je ne sais plus qui, parce que vous êtes trop belle et quand je vous vois je complexe à mort. J'étais genre là démaquillée, toute dégueue en train de regarder ce tweet, j'étais genre là, pourquoi tu complexes en fait, c'est une blague. Je ne critique absolument pas, que je ne remets pas en cause parce que ces maquillages là, j'adore les voir et j'adore les faire. Mais à côté je vais vous faire mon maquillage un peu quotidien. Donc dans un premier temps pour le côté quotidien de ma peau, j'avoue que j'aime bien m'appliquer quand même un petit peu de fond de teint. Soit je mets un petit peu de fond de teint, soit je mets une bébé crème. Je vous listerai tous les produits en barre d'infos là, je ne vais pas les citer parce que sinon demain on est encore là. Donc celui-ci il est couvrant parce que voilà moi j'adore quand même la couvrance. Je sais qu'on vous montre des tutos de ouf et que vous le matin en fait vous n'avez pas le temps parce que vous allez bosser, parce que vous avez vos devoirs à faire. Je me souviens de mes années lycée ou de mes années de stage quand j'allais bosser et tout et en plus je bossais dans une parfumerie. Donc je vais quand même me maquiller en masse mais enfin le matin en fait on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de se mettre là le truc couvrant nanana nanana nanana. Ça part du principe quand même que je prends plus de temps pour mon teint et après les yeux genre je mets que du mascara et du rouge à lèvres et c'est fait. Voilà ce que je fais au quotidien, je me mets un petit fond de teint un peu naturel mais quand même couvrant, qui ne fait pas plate. Vraiment je veux que vous compreniez que je ne clashe personne et que quand je dis l'instagrammeuse je m'inclus dedans. Quand je vous mets des make-up sur insta je mets 3 heures à faire mon make-up, ne croyez pas que c'est un truc qu'on fait en 10 minutes. Pour un truc hyper couvrant, je vais prendre le fond de teint Kat Von D. En fait il est bien dans la réalité mais en toute petite dose est vraiment bien travaillé et je ressors le beauty blender. Ensuite moi je vais m'occuper des cernes parce que dans mon make-up quotidien encore une fois je mets de l'anti-cerne, je suis extrêmement complexée par mes cernes. Du coup j'en ai un petit conseil au passage, le fait de mettre son anti-cerne avec un pinceau estompeur, ça va donner un effet beaucoup moins cakey, beaucoup plus naturel en fait. Si le matin vous n'avez pas le temps de vous mettre une base à paupières pour faire tenir vos fards, si vous vous mettez des fards, si vous mettez de l'anti-cerne, n'hésitez pas à remonter et ce qui reste sur votre pinceau ou votre beauty blender, à le mettre sur votre paupière, ça vous servira très bien de base. On s'éclaire là, on s'éclaire un peu là, voilà. Pour l'instant je vais juste poudrer mon anti-cerne, donc pour le côté Instagram, on va faire un peu de baking, oui guys ! Je vous mettrai ma vidéo sur le baking si vous voulez savoir ce que c'est, mais je pense que vous verrez très bien d'un côté et de l'autre la différence. Me voilà baking, je vais juste tapoter, c'est ce que je fais au quotidien, ne croyez pas que tous les jours je me fais du baking. Pour le contouring je vais utiliser deux sticks, donc celui-ci je vous en ai parlé dans mes favoris, je vous mettrai la vidéo juste ici. Là je vais vraiment vous montrer ce que je fais au quotidien, je me fais un trait comme ça et on s'arrête là. Et là je vais prendre le Fenty Beauty qui est quand même un peu plus pigmenté et là on va y aller les gars, donc on y va ici, on y va là. Évidemment sur Instagram elles ont tout un nez comme ça, rien contre les filles qui ont un nez comme ça. Petit front, petit front, il nous faut un petit front. Moi j'adore le contouring hyper prononcé, je trouve ça hyper joli, je vais pas faire genre j'aime bien, mais bon c'est pas la vraie vie. Voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé. Vous savez que les sourcils c'est genre toute ma vie ! Au quotidien c'est vrai que je les fais quand même beaucoup parce que j'aime bien prendre le temps, mais c'est surtout qu'en fait le temps je l'ai. J'ai cette chance là et ce luxe de travailler chez moi, donc forcément je peux prendre le temps de faire mes sourcils. Il y a des fois où je fais juste un coup de crayon. Donc voilà pour le côté Instagram et moi c'est clairement le genre de sourcils que j'adore. Il y a des matins où j'ai pas le temps de faire ça, donc je prends mon petit crayon. Là je vais venir un petit peu intensifier, étant donné que j'ai déjà les sourcils tatoués, je sais pas si on verra une grande différence, mais en tout cas voilà ce que je fais au quotidien, un petit peu de crayon. Et pour mon make up un petit peu de tous les jours et que j'ai pas envie de prendre le temps de me maquiller, que je veux un truc joli et rapide, je prends ce genre de petite palette avec un pinceau estompeur. Là j'ai pris une couleur qui est un peu marron top, et là je pense que vous allez vous foutre de moi, vous allez me dire c'est une blague orilla, tu nous fais des maquillages pompe l'up, avec plein de couleurs, plein de machins, et en vrai c'est ça que tu fais, oui. Donc voilà, je me prends pas la tête, j'applique ça dans mon creux, ensuite je prends le fard clair irisé ici, qui est un petit peu champagne, et je mets ça sur ma paupière mobile. Du côté d'Instagram, je vais faire la même chose pour la base, en tout cas je vais venir mettre un petit peu de marron. Ensuite je vais prendre un fard vert très foncé, qui va être bien galère à estomper. Je vais évidemment prendre le vert kaki marron très foncé, pour intensifier encore. Beaucoup de marron foncé en ras de cil inférieur. Quand on voit ça comme ça, on se dit que ça va, mais c'est juste que là on voit le côté un peu plus naturel, entre gros guillemets, des guillemets qui griffent. Ensuite, trait de liner. Ensuite pour Instagram, mes tutos etc. Vous savez que moi j'adore les faux cils, même au quotidien ça m'arrive d'emporter, mais par contre j'en mets des beaucoup plus naturels si je puis dire que ceux-ci. Mettre des faux cils avec un bras cassé, bonjour. Je prends le temps quand même de bien travailler mon mascara et tout, mais quand j'ai pas le temps c'est foufout. Et voilà merci au revoir. Là je vais prendre un petit rouge à lèvres Sephora, que je vais mettre en suivant la forme de mes lèvres. Et de l'autre côté, Instagram, qui me fait ... OUH ! Je n'ai vraiment rien, je préfère vraiment le retirer, contre la chirurgie esthétique etc. Si ça peut permettre d'enlever un complexe de machin. Bref, tu t'éclates avec ton corps, c'est le tien, tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste cette sur-médiatisation en fait des filles qui montrent toujours leur bouche refelle. Et maintenant ça se filme carrément chez le chirurgien. Les marques rentrent dans ce jeu là parce que maintenant et ça c'est mon petit coup de gueule c'est que on voit rarement des meufs avec leurs vraies lèvres sur les comptes de marques C'est sûr que pour mettre en avant leurs rouges à lèvres c'est mieux d'avoir une belle bouche pulpeuse et tout je le comprends ça a pris le pouvoir quoi et du coup même moi en ayant 22 ans et en m'aimant bien Je vois ces bouches là je me dis mais maaa j'ai une toute petite bouche il faut que je repasse refaire et tout après je me dis oh je crois pas non Parce que j'ai ce recul de me dire oh je crois pas mais comment une nana qui a 14 ans qui se met sur Instagram qui voit ça tous les jours tous les jours tous les jours Elle grandit comme ça 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans ça doit vraiment genre vous travailler c'est pour ça que moi j'essaye toujours même quand je fais mes tutos De montrer au naturel d'abord pour que vous voyez ma vraie tronche et sachez qu'il y en a elles font leurs tutos croyez pas qu'elles sont naturelles Elles font genre elles commencent elles sont naturelles or il y a déjà un peu d'anticerne un petit peu de fond de teint Oh s'il vous plaît un petit peu de naturel c'est même pas du naturel genre je demande c'est de la transparence Je vais prendre un crayon et overliner après encore une fois attention moi j'adore overliner mes lèvres et faire souvent comme ça parce que Bah je trouve ça joli mais est-ce que je trouve ça joli parce que je trouve vraiment ça joli ou est-ce que je trouve ça joli parce que du coup ça me fait ressembler au fil d'Instagram C'est la question dans mon quotidien c'est vrai que j'aime bien que ça se voit quand même vous voyez mais voilà je m'arrête là Il est vrai que j'en mets un petit peu sur le bout de mon nez donc là je prends le nouvel highlighter de chez Too Faced Euh personne n'aurait pu me dire que j'avais zappé le blush Et voilà c'est la fin de ce tuto et de cette vidéo Ecoutez j'espère vraiment qu'elle vous a plu c'était un peu une vidéo tout en un J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas surtout à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo C'est surtout pour le message que j'aimerais que cette vidéo soit partagée J'espère que j'ai réussi à dire clairement les choses sans offenser personne parce qu'encore une fois Si vous vous maquillez comme ça everyday Tant que vous êtes bien dans votre tête, dans votre coeur, dans votre corps c'est le plus important Mais je veux dire à ceux qui n'ont pas ce petit nez qu'on voit partout sur Instagram Cette bouche pulpeuse qu'on voit partout sur Instagram Cette police est parfaite qu'on voit sur Instagram Ses sourcils bien fournis, bien dessinés, ce petit front, ses cheveux Tout ça c'est pas la réalité, en tout cas pour la plupart des photos la réalité c'est tout ça C'est vous, vous êtes tellement belle, tellement beau Je vous avais demandé sur snap de montrer comment vous, vous vous maquillez au quotidien Et c'est ça, la réalité c'est ça, c'est pas Instagram Y'a du coloré, de l'eyeliner, pas d'eyeliner, pas de coloré, pas de fond de teint De l'anti-cerne, pas d'anti-cerne, des sourcils faits, des sourcils pas faits Des peaux acnéiques, des peaux sans acné Et alors tout ça c'est beau en fait Et bien tiens société, moi je suis très bien comme je suis J'en ai marre de complexer en traînant sur Instagram J'espère que cette vidéo servirait un peu de déclic à celle qui peut-être se compare un peu trop On est tous et toutes belles et beaux à notre manière Et voilà, et c'est ça la vraie vie Et c'est pas toujours Instagram Et il faut un peu des fois décoller sa tête des écrans Alors vous me regardez sur un écran, je sais c'est compliqué Et voilà, acceptons-nous comme on est, aimons les autres comme ils sont Et peut-être que le monde se portera mieux Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant par ici Si tu l'as fait, merci d'avoir fait Tape là, t'as géré, ça me fait plaisir Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine Et surtout, 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 prenez soin de vous Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz